Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'indispensable entretien ostéo-postural chez les plus de 50 ans. 50 ans, j'aurais pu dire 60, j'aurais pu dire 40, mais on va dire 50 ans parce que 50 ans c'est l'âge où apparaissent les premiers signes de faiblesse, les premiers signes de vieillissement. C'est un âge où on commence à être moins endurant, où les blessures mettent un peu plus de temps à cicatriser, où le mental est beaucoup moins réactif. Donc c'est une période charnière, entre 50 et 60 ans, c'est une période charnière et 60 ans. Et il a vraiment la charnière des charnières, puisqu'elle constitue l'âge médian de la vie. En effet, nous sommes toutes et tous programmés pour vivre jusqu'à 120 ans, un peu plus, on se réfère à Jeanne Calment qui avait vu jusqu'à 123 ans. 60 ans, c'est donc la moitié de la vie potentielle auquel pourrait prétendre tout individu en parfait de santé et en parfait héritage génétique et menant une hygiène de santé parfaite. Mais nous sommes malheureusement loin d'être parfaits et notre environnement est encore moins parfait. Et en fait, notre environnement nous agresse en permanence, que ce soit au niveau mental, que physique, que nutritionnel, qu'au niveau de la pollution, qu'au niveau du réchauffement climatique, etc. Bref, nous n'allons pas développer ce sujet qui est largement développé dans mon livre pour l'inflammation silencieuse, source de 80% des maladies dégénératives, c'est-à-dire des maladies de civilisation et malheureusement auxquelles il est difficile d'échapper si on n'a pas toutes les cartes en main. Or, mon travail, c'est de vous donner ces cartes. Et la première des cartes, c'est celle de l'entretien physique. Par mon métier d'ostopat posturologue, ancien kinésithérapeute, j'ai été amené à voir des dizaines de milliers de personnes qui avaient des problèmes ostéo-articulaires, notamment vertébraux, mais aussi au niveau des genoux, des articulations, des membres inférieurs et supérieurs. Mais ceci m'a amené à faire ce qu'on appelle une recherche appliquée. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver la méthode qui permettait de rester dans le meilleur état de possible, le plus longtemps possible. Et cette méthode, j'ai une personne extraordinaire qui m'a permis de l'expérimenter pendant, je vais y apprendre, pendant presque 50 ans. C'est ma mère qui, ayant vécu jusqu'à 103 ans, a utilisé cette méthode que j'ai mise au point pour toutes et qu'on retrouve d'ailleurs dans mes livres et dans mes formations. Cette méthode, c'est ce que j'appelle la méthode agitale. Cette méthode agitale en douce temps, qu'on retrouve dans mon livre, le livre du dos, mais également dans mes autres livres, la santé au féminin, au masculin et l'inflammation aux silencieuses. Cette méthode permet de traiter tous les secteurs de la santé dans lesquels nous avons des points faibles, dans lesquels nous laissons avoir des déficiences. Et je ne vais pas vous expliquer cette méthode dans le détail, parce que je l'ai fait dans d'autres vidéos que je vous conseille d'aller voir. Mais cette méthode permet de recentrer le corps pour lui permettre de rester en harmonie avec lui-même et avec son environnement. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous faire toucher du doigt le caractère absolument essentiel d'entretenir son corps, comme on s'entretient à sa voiture. Donc, de faire des révisions osteoposturales, de faire des réglages tous les jours, de veiller au bon approvisionnement en énergie, de vérifier les niveaux, etc. De tous les jours la rouder, etc. pour qu'elle ne rouille pas et ne tombe pas en panne, bien entendu. Notre corps, c'est une merveilleuse machine qui nous a été donnée à la naissance et qui va nous permettre d'aller d'un bord à l'autre de la vie. Donc, si nous vivons 100 ans, le corps que nous avons eu à la naissance, il va falloir le travailler jusqu'à 100 ans et le maintenir en bon état si on ne veut pas que les jambes soient remplacées par des roulettes ou si on ne veut pas qu'une tierce personne nous permette de faire les choses élémentaires de la vie quotidienne. Donc, malheureusement, on ne peut pas échapper à tout, mais il faut tout faire pour éviter une perte de nos repères posturaux car la posture, c'est ce qui nous permet de vivre au top niveau de notre forme. Cet entretien osteopostural, c'est une méthode, c'est une technique, en fait c'est une cure, c'est-à-dire l'ensemble de soins que je dispense est accompagnée de mesures d'hygiène, physique, nutritionnelle que j'apprends à tous mes patients. Et tous ces patients, petit à petit, intègrent cette méthode et n'ont plus besoin de moi. Après, je n'ai plus qu'à les revoir une, deux ou trois ou quatre fois par an au maximum même si au départ, le problème était difficile. Il faut compter à peu près entre trois mois à un an pour, à partir d'un premier bilan, obtenir une vitesse de croisière, c'est-à-dire avoir suffisamment récupéré ses fonctions pour pouvoir, pour l'avoir plus ensuite qu'à les entretenir. Et donc, la première partie est la plus ingrate et beaucoup abandonnent en cours de route, et ça c'est dommage. Chacun doit prendre en charge sa santé. On peut se sortir des situations extrêmement graves avec la volonté, avec la persévérance, avec l'opiniâtreauté, avec bien sûr, il faut être bien entouré, il faut avoir de bons conseils, mais encore il faut qu'il les suive au jour le jour et ne pas arrêter un traitement qui marche. Parce que par exemple, au niveau posturage, si vous faites des mouvements pour vous redresser alors que vous étiez complètement en état de syphose d'habitus asténique, eh bien, si vous faites des exercices pendant les semaines et les semaines pour redresser, et qu'ensuite vous arrêtez pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, vous allez perdre le bénéfice de mois de travail. Donc l'important, c'est la routine, la routine journalière. Je dirais qu'il faut faire la technique du goutte à goutte, c'est-à-dire que vous faites des exercices un petit peu dans la journée, donc une minute par-ci, une minute par-là, trois minutes par-ci, cinq minutes par-là, et donc ça vous fait dans la journée, on va dire entre un quart d'heure et une demi-heure d'exercice, mais vraiment au maximum. Il n'est inutile de vouloir trop faire, ça ne sert à rien. L'important, c'est le principe du goutte à goutte en faire tous les jours. Donc vous voyez, par exemple, là, je suis assis, voilà, je fais mon exercice, je m'en redresse. Voilà, vous voyez, je l'ai fait déjà deux ou trois fois. Et à force de faire et de faire, eh bien après, je ne me mets plus comme ça, je me mets en permanence dans cette posture. Alors pourquoi cet entretien osteopostural est-il si indispensable ? Eh bien tout simplement, et c'est là que je veux malheureusement vous faire une révélation qui ne va pas vous faire plaisir, eh bien dès l'instant où vous arrivez à l'âge de la traite, vous avez 55 ans, vous n'intéressez plus personne. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On est dans le jeunisme, donc on fait tout pour les jeunes, les personnes en activité. Dès que vous n'êtes plus en activité, vous êtes moins intéressants. À la limite, vous êtes presque embarrassants. Alors, eh bien ce n'est pas compliqué. Eh bien puisqu'on n'est pas intéressant, on va s'intéresser à nous-mêmes. C'est ça qui est bien, vous voyez. C'est que là, tranquille, si on a des choses à faire, on les fait soi-même, on ne dépend de personne. Donc ma méthode, c'est une méthode où vous avez un praticien qui vous suit, qui vous coache, que vous voyez. Donc moi, mes patients, je les vois selon les cas. Il y en a que je les vois une fois par an, donc qui habitent de l'autre côté de la France, ou même à l'étranger, ils viennent me voir une fois par an. J'en vois même des fois qu'ils viennent me voir une fois tous les deux ans. J'en ai que je sois depuis 30-40 ans, même de l'étranger, quand ils viennent en France, ils viennent me voir. Vous voyez, pour faire un Milan, au mois de juillet par exemple, ils passent à Angers, parce qu'il y a cet instant international important au niveau linguistique notamment. Et donc, je les vois. Donc ça permet de garder un lien. Et eux, si vous voulez, ça leur donne un fil conducteur. Ils savent qu'ils vont être suivis. Ce qui est important, c'est ça. C'est de se sentir suivi, de se sentir compris, de se sentir épaulé, d'être bien guidé. Il faut aussi que votre programme puisse être modifié. Il faut que le praticien puisse voir s'il y a un petit défaut qui s'est installé. Un génuflexum par exemple, un genou qui se déforme, un pied qui se déforme, une colombe qui se déforme. D'où l'intérêt du bilan ostéopostural régulier. Parce que si on voit le problème au début, on va le corriger tout de suite. Si on attend que le problème soit complètement installé, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Ou on peut faire très peu. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que, à partir de 50, à partir de 60 ans, si vous entretenez régulièrement, vous allez vieillir moins vite. vous allez rester en meilleure santé. Votre tenue sera meilleure. Votre mental sera meilleure. Vous serez plus résistant. Vous serez beaucoup plus utile aux autres par conséquent. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, cette petite vidéo, j'ai envie de la faire parce que beaucoup de mes patients m'ont dit « Oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je vienne quand j'ai mal, quand j'ai pas mal, etc. » Eh bien, il ne faut pas attendre de l'avoir mal pour aller voir votre ostopathe posturologue. Parce que, lorsque la douleur est là, bon, soit c'est accidentel, c'est qu'à la fois, elle va rapidement pour que tout soit remis en ordre dans la mesure où c'est son restant, qu'il n'y a pas de fracture ou de lésion grave. Mais autrement, eh bien, il faut aller le voir même sans douleur simplement pour voir si le corps ne s'est pas déformé, s'il n'y a pas des modifications au niveau des repères posturaux qui ont été pris au départ en fonction de l'examen. Donc, vous voyez ici la fiche, vous voyez, ça donne tous les repères. Donc, moi, je prends deux filaplombes, donc un filaplomb où je mets la ligne de gravité idéale et je mets l'équilibre tel qu'il est. vous voyez, des fois, il y a un écart de 2 cm et des fois, ça ne peut plus faire à 10, 15, 12, 15 cm. J'ai des personnes qui sont carrément suspendues dans le vide. Donc, pour terminer cette vidéo, si vous êtes quelqu'un qui a envie de vieillir en bonne santé, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de vieillir, si vous êtes quelqu'un qui veut rester actif, active, si vous êtes quelqu'un qui a des projets et qui a envie de réaliser ses projets, qui veut voir grandir ses petits-enfants, les voir grandir, mais en restant en bonne santé pour pouvoir continuer à être utile. Il faut tout faire pour essayer d'éviter et essayer de rester chez soi. C'est ça, le plus important. Voilà, moi, mon travail, c'est que vous restiez chez vous le plus longtemps possible. Moi, je veux vous dire, ma petite maman qui est décédée à 103 ans était chez elle seule le jour de son décès. À l'âge de 103 ans, elle était totalement autonome physiquement, psychiquement, financièrement. c'était vraiment un modèle que je suis et que j'espère pouvoir suivre aussi, j'espère avoir sa logévité, mais bon, peu importe, on ira jusqu'où la vie nous mènera. Mais, ce qu'il faut, c'est rester dans le meilleur état de santé possible pour pouvoir être autonome. Ne dépend de personne. Ça, c'est très important. En conclusion de cette vidéo, si vous avez depuis 50 ans, 60 ans, que vous ayez des accidents vertébraux, que vous ayez des problèmes vertébraux ou non, si vous voulez rester en bon état de santé le plus longtemps possible, faites pratiquer des bilans ostéoposturaux, faites-vous suivre, faites-vous coacher par un praticien ostéopathe-posturologue, praticien de santé durable qui travaillera d'une manière synergique si nécessaire avec d'autres praticiens, lui-même connaissant beaucoup de techniques complémentaires pourra vous guider sur le plan nutritionnel, sur le plan phyto-aromathérapie, sur le plan physique, sur le plan des massages, sur le plan de la balnéothérapie, sur le plan de la relaxation, sur le plan énergétique. Alors, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à creuser. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez apprendre ces techniques, pas les apprendre pour les pratiquer, mais les apprendre pour les pratiquer sur vous-même et votre famille. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Mon message final, prenez votre santé en main pour aller loin en bonne santé. et je vous garde une surprise pour les mois qui viennent, je suis en train de préparer une formation au long cours, continue, sur toutes les méthodes pour rester en pleine forme jusqu'à presque 100 ans et plus, ce que j'espère pour tous, mais rester en forme jusqu'au bout de la vie. Je crois que c'est beaucoup plus raisonnable puisqu'on ne sait pas quand elle s'arrêtera. Mais ce qu'il faut, c'est garder l'optimisme, mais il ne faut pas que ce soit un optimisme B.A. Il faut que ce soit un optimisme positif basé sur du concret, sur des méthodes qui ont fait leur preuve et qui vont très rapidement faire leur effet sur vous, vous permettre de renforcer tous vos points faibles. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. Surtout, ce que j'aimerais, c'est que vous vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et surtout, cliquez sur la cloche notification pour pouvoir être informé à chaque nouvelle vidéo. Et là, je repris du tonus et je vous expliquais pourquoi pendant deux ans j'ai été un peu ralenti. parce que j'ai eu une charge de travail extra-professionnelle qui était totalement imprévue, qui m'a complètement aspiré mon énergie. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais reprendre une activité beaucoup plus normale et je vous ai expliqué que vraiment, si vous vous battez, vous serez toujours récompensé. pour ceux qui ne le savent pas, je vais sur mes 78 ans. Eh bien, vous voyez, dans ma tête, je n'en ai que 50. Et au point de vue physique, c'est pareil. Par contre, ça ne se vient pas tout seul. Ça se mérite. Il faut pratiquer tous les jours. C'est une routine. C'est vraiment une cure journalière qui devient indispensable. Et si vous ne la faites pas, eh bien, vous sentez que la machine marche moins bien. Donc, c'est ça qui est encourageant. Si vous le faites, vous êtes bien. Si vous ne le faites pas, vous êtes moins bien. Donc, ça vous encourage. Oui, c'est donc une méthode 100% naturelle. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller sur mon blog et ma librairie numérique dans laquelle vous trouvez mes e-books. J'ai pas mal d'e-books à vous proposer qui vous permettent d'aller plus loin que mes vidéos parce que j'explique tout dans le détail. Vous avez aussi mes livres de librairie, bien sûr, les classiques. Donc, le mal de dos, les huiles essentielles, l'inflammation silencieuse, etc. Plus les petits livres, bon. Et vous avez aussi et surtout des formations personnelles qui, sous forme de vidéo, vous expliquent tout dans le détail. Vous voyez, là, je vous donne, là, c'est de l'impromptu, vous voyez, il n'y a pas de préparation, c'est des choses vraiment spontanées. Mais dans les vidéos, c'est travaillé, donc c'est vraiment bien répertorié, c'est bien expliqué, c'est pédagogique, je vous apprends les mouvements à faire, je vous apprends les techniques à faire et les choses à parfaire, bien entendu. Voilà. Donc, je vous dis maintenant à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501